Alors bonjour à toutes et à tous, re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Nous sommes le jeudi 21 janvier 2016, une session de bourse qui verra la première décision de politique monétaire de l'année 2016 de la Banque Centrale Européenne. Ayez déjà en tête le mercredi 27 janvier qui sera la première décision de taux de la réserve fédérale des Etats-Unis, sans conférence de presse de Madame Yellen. Alors, autant vous dire que la première réunion de la Fed mercredi prochain n'a pas beaucoup d'attente de la part des investisseurs. D'une part parce que Madame Yellen ne s'exprime pas et d'autre part parce que lorsqu'on étudie en détail les probabilités implicites d'action de la réserve fédérale, qui sont basées sur le prix des contrats futurs basés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, le marché n'a aucune attente pour le 27 janvier. Par contre, le marché a quelques attentes en mars mais qui sont décroissantes. C'est-à-dire qu'au début d'année, le marché envisageait que le mois de mars voit la deuxième hausse de taux de la Fed. Désormais, la probabilité est tombée sous 25%. Peut-être dû aux statuesses qui ne sont pas non plus immondes, mais surtout à la chute du prix du pétrole. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques et le trading des devises, des CFD et des marchés boursiers de manière générale. C'est enfin une présentation réalisée à titre purement indicatif. C'est donc un jour de Banque Centrale Européenne. Donc mécaniquement, il ne faut pas être trop exposé au marché parce que j'attends une volatilité réalisée forte. Il y a trois options possibles de la part de la Banque Centrale Européenne. J'ai tenté de résumer ces options sous la forme d'un article sur le site qui s'appelle « Bourse. Comment peut agir la Banque Centrale Européenne après le choc des dernières semaines ? » Je vous invite à le lire si cela vous intéresse parce que ces trois options auront un impact différent sur les actifs financiers. La première possibilité que la Banque Centrale Européenne garde la ligne affichée en décembre dernier, ce qui peut faire monter l'euro-dollar et entretenir la baisse des marchés actions. Elle peut agir de manière empirique, être market-dependent, ce qu'elle n'a jamais été, à savoir agir en tenant compte de l'évolution du prix des actifs financiers, notamment des actions de la zone euro et surtout des matières premières. Et à ce moment-là, elle peut chercher à rassurer les marchés en renforçant les anticipations d'inflation de la meilleure des façons qui est d'augmenter le volume monétaire de son programme de quantitative easing, ce qui transformerait de fait le QE en un QE2. L'impact serait hyper baissier sur l'euro-dollar, fortement haussier sur les actions, après 20% de baisse, quoi de mieux qu'un QE2 pour racheter ses positions vendeuses ou se positionner long. On verra. Et enfin, il y a une troisième possibilité qui est celle du statut quo, qui est celle de constater et de tenir compte des risques financiers, mais de rappeler que le rôle de la Banque Centrale Européenne n'est pas d'agir sur les actifs financiers, alors qu'on sait que la baisse de l'euro-dollar, l'euro-dollar est un actif financier, est une réussite directe des prises de position de Mario Draghi depuis l'été, depuis le printemps 2014. Va-t-on retrouver un Mario Draghi comme on le connaissait depuis mai 2014 ? Ce qui est certain, c'est qu'en décembre dernier, on n'a pas eu du Mario Draghi, probablement dû au fait que les dissensions sont très fortes au sein du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, le camp allemand et bien sûr les autres. Alors, par rapport à ce matin, quelles sont les nouveautés ? Moi, je vous propose de prendre un peu de recul, vous connaissez le principe, on ne va pas s'enfermer dans des stratégies de trading alors que c'est très incertain. Éventuellement, rester exposé à court terme sur des stratégies décorrélées, pourquoi pas ? Je vais couvrir moi quelques paires de devises, surtout profiter de ce morning meeting pour actualiser les vues de marché sur les indices boursiers de la zone euro. Je vous reposte à nouveau dans la section commentaires l'agenda du jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la Banque Centrale Européenne. Il y a aussi à 14h30 l'indice d'activité de la Réserve Fédérale de Philadelphie au titre du mois de janvier, plus connu sous le pseudonyme Philifed. Le Philifed, il est respecté des investisseurs parce que c'est un bon baromètre de l'activité manufacturière à venir aux Etats-Unis, ce qui ne manquera pas d'influencer le dollar US. Donc à 14h30, on va avoir deux choses, à la fois le point de départ de la conférence de presse de Mario Draghi qui créera de la volatilité essentiellement entre 14h30 et 14h45, et donc cette statistique américaine attendue à 14h30. Sans oublier les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, mais qui sont une statistique avec une fréquence hebdomadaire, qui n'ont pas donc un impact de fond sur la formation des prix. Que dire du CAC 40 en données journalières ? A part qu'il s'agit d'une tendance baissière depuis le 3 décembre dernier. Ce qui m'intéresse, c'est que le 3 décembre dernier, c'était justement la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La Banque Centrale Européenne a, entre guillemets, une responsabilité dans la baisse des actions en Europe, depuis le début du mois de décembre. Et cette baisse des actions en Europe, elle a commencé justement le 3 décembre dernier, jeudi, entre 14h30 et 14h40, lorsque Mario Draghi faisait ses annonces, qu'il annonçait la baisse du taux de dépôt, bon ça on le savait depuis 13h45, mais lorsque, dans les dix premières minutes de sa conférence de presse, il annonçait l'extension dans le temps du QE1, puis tous les auditeurs étaient là, bon, ok, quand est-ce qu'il parle du montant ? Et très vite, on a compris que ce montant mensuel, actuellement à 60 milliards par mois, ne serait pas relevé, les actions étaient vendues nettes. Cette séance du 3 décembre, en terminologie japonaise, c'était un avalement baissier de près de un mois et demi de cotation, c'était surtout sur le CAC 40 la cachure des 4750 points, suivi d'un pullback, puis d'une formation en range triangulaire, avec un signal de sortie par le bas le 4 janvier dernier. Le 4 janvier dernier, c'était une des toutes premières séances de bourse, la première séance de bourse, avec un décrochage de Shanghai et du prix du pétrole. Et de là, donc, l'effet baissier sur les actions. J'ai jeté un œil à ce que j'appelle la hiérarchie titre, pour parler simplement le palmarès des valeurs du CAC depuis le 1er janvier. Sans surprise, ArcelorMittal, Technip, Lafarge, Holcim, pour les matières premières, les grosses valeurs industrielles, l'automobile, les valeurs financières qui souffrent, les premiers résultats des valeurs financières en Europe, on a eu la nuit dernière la Deutsche Bank, sont mauvais du point de vue des revenus. Les banques sont sous pression de la régulation, des taux d'intérêt très bas, et de manière générale, l'activité de crédit. On peut envisager qu'un certain nombre d'entreprises, notamment liées au secteur des matières premières, ne sollicitent plus les banques. Forcément, au contraire, elles ont peut-être trop investi, se retrouvent avec un outil productif, qu'elles ne vont pas utiliser, parce que la croissance économique ralentit. Bref, les banques sont sous pression, les valeurs bancaires souffrent, depuis le début de l'année, au même titre que les valeurs industrielles, et un peu moins, quand même, que les valeurs matières premières. en l'état, le CAC 40, depuis le début du mois de décembre, est donc baissier. Techniquement parlant, il n'y avait aucun doute à cette baisse, puisque l'action des prix baissières a été confirmée par l'action du momentum de marché. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du momentum du marché, selon l'indicateur technique MACD. Le MACD, moi, m'intéresse beaucoup du fait de son impact sur la tendance de fond. Je vous rappelle que la ligne de MACD, ici en rouge, est un différentiel de moyenne mobile. Lorsque cette ligne de MACD est sous zéro, cela signifie que la moyenne mobile courte est sous la moyenne mobile longue, ce qui est un alignement baissier. Et d'autre part, la direction de la ligne de MACD est baissière. A l'époque, en octobre dernier, regardez, on avait une belle divergence haussière de MACD. Donc, ça contredisait l'action des prix. Constatez-vous ici une contradiction. Zéro contradiction. Donc, en l'état, si aujourd'hui, il n'y avait pas cette banque centrale européenne, moi, je resterais parfaitement baissier. Le problème est que l'engagement, cet après-midi, par la BCE, d'un quantitative easing numéro 2, si c'est le cas, oubliez la liste technique en finissant de 5% ce soir. Et on recasse toutes les résistances. On rebondit. Peut-être vers 4500. Et ça, rien ne permet de le savoir. C'est donc pour cette raison que je pense que des stratégies de trading de court terme doivent être encaissées avant que M. Draghi ne prenne la parole. Est-ce que 13h45 constitue aujourd'hui un rendez-vous important ? Lorsque j'étudie le consensus Bloomberg, notamment celui qui est établi sur le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, celui qui sera actualisé à 13h45, le marché ne l'envisage pas. Le marché envisage que le refinancement principal auprès de la Banque Centrale Européenne, alors 0,05%, concrètement, c'est le coût de l'argent des banques commerciales de la zone euro lorsqu'elles empruntent à la Banque Centrale Européenne sur une séance de 7 jours. Ça coûte 0,05. Alors ça ne coûte pas 0,05 sur 7 jours, c'est un taux annuel et que vous ramenez à 7 jours. Donc concrètement, ça vaut 0. Il faut le dire. Alors, sur certains gros montants, ça peut représenter beaucoup. les banques en moyenne empruntent entre 100 et 150 milliards chaque semaine auprès de la Banque Centrale Européenne à ce taux de 0,05. Sur le plan technique, le CAC 40 se stabilise parce qu'il a rejoint les 4 120 points qui sont le point bas du 15 janvier 2015. C'était quoi le 15 janvier 2015 ? C'était l'abandon par la Banque Nationale Suisse de son PEG face à l'euro qui a permis aux investisseurs avisé d'anticiper le 22 janvier une semaine après le lancement du QE de la BCE. Et au final, lorsque je regarde le CAC 40 techniquement, j'ai l'impression que tous les gros niveaux techniques, la BCE les a créés. Le reversal du 3 décembre, c'est la BCE qui a déçu le marché. Les 4 120 points sur lesquels on se stabilise, c'était déjà la BCE en fait parce que la BNS savait que la BCE allait lancer son QE donc elle a abandonné le PEG. On constate quand même lorsqu'on cherche à faire correspondre des gros niveaux techniques à des événements fondamentaux que les banques centrales sont toujours omniprésentes. Donc cet après-midi, ce sera la même chose. Si la BCE s'inscrit dans sa ligne du 3 décembre dernier ou proche, le marché baissera, cassera les 4 120 points et baissera à 4000 points, attention sur le CAC 40, 4000 points, c'est la frontière technique avant les 3600 points. on n'en est pas là. Ce serait vraiment hyper bêché comme scénario. Par contre, si la BCE annonce un QE2 ou baisse son taux de refinancement, on remonte à 4 300. Et honnêtement, qui a la réponse ? Personne. C'est donc pour cette raison que je pense que les tendances sont toujours à exploiter en avant de ces grands rendez-vous monétaires. Et là, pour le coup, il y a eu des belles tendances. Donc, à court terme, le CAC teste à 4 120 points un gros support. Il en va de même pour le DAX 30 qui teste ses points bas de l'été dernier et le DAX ne les a pas cassés. Et en l'état, pourquoi est-ce que le DAX casserait le support avant la BCE ? Il n'y a aucune raison. Les 9 350 sur le DAX, c'était l'objectif de cours de l'analyse technique lorsqu'on a cassé les 10 120. Le marché tombe à 9 350 avant la BCE. Maintenant, il a temps de savoir si la BCE agit, on rebondit vers 10 000. Si la BCE ne fait rien, on brise 9 350 et on file à 9 000. Alors, admettons que sur l'Eurostox 50, le fait que le marché ait cassé les 3 000 points invite quand même à privilégier la tendance qui, elle, reste baissière. Et j'ai toujours, moi, ce sentiment que l'indice de référence Eurostox 50 menace toujours de se replier ici en direction des 2 780 points. Et à très court terme, il forme donc une première résistance ici qui s'établit à 2 917. Le pétrole en données journalières responsable de l'essentiel de la baisse des 11 % du CAC depuis le 1er janvier a basculé définitivement sous ses plus bas de 2008. Ça s'est passé début janvier. Pour le moment, le marché ne franchit pas de résistance, reste baissier. Tant qu'on est sous les 30 dollars, moi je vise 25 et il en va de même sur l'UK Oil qui enchaîne les séances de baisse. D'ailleurs, vous les avez les deux ici superposés. Bon, vous constatez, voilà, depuis le début de l'année, les deux pétroles, ici, UK Oil et US Oil ont tous les deux perdu 20 %. une BCE qui engagerait un QE2 mécaniquement ferait rebondir les indices boursiers ainsi que le pétrole parce que un QE2 c'est quand même censé soutenir l'activité macroéconomique au sein de la zone euro et donc, à terme, la consommation de pétrole des pays de la zone euro. On verra bien. Tout va se jouer de toute façon cet après-midi. Le taux de change de l'USD Yen a donc atteint les 116 Yen qui était ce que suggérait l'analyse technique et c'était notre vue de marché depuis la cassure des 120. Donc, à 116, il faut arrêter de vendre. C'est un énorme niveau. J'estime qu'en réalité, il y a une possibilité forte que le taux de change de l'USD Yen soit en train de construire une énorme épaule-tête-épaule sauf que les pôles gauches ont été restés dessus 4 mois. Alors, est-ce qu'on va rester 4 mois au-dessus des 116 ? J'en ai aucune idée. Personne ne le sait. Il faut être honnête. Par contre, ce qui est certain, c'est que si un jour le marché brise les 116, l'idée, c'est d'aller combler, regardez en données journalières, le gap haussier du 3 novembre 2014. Le gap haussier du 3 novembre 2014 qui serait comblé avec un marché qui reviendrait à 112,50. Donc, moi, c'est vraiment ça que je surveille. Après, voilà, on a fait l'avalement baissier le 18 décembre, on a cassé les 120, on a atteint 116, on a même fait plus bas, on a fait 115,96. Donc, ça a été plus qu'à temps. Donc, maintenant, vous êtes d'accord avec moi, on peut dire qu'on est obligé de reprendre la vue de marché neutre. Parce que rester hautement baissier sur un support, c'est du 50,50. Mais ce que moi, je pense, c'est que si on casse un jour les 116, je vais appliquer un principe chartiste simple et je vais vous montrer, je l'applique aussi sur l'euro-GBP et sur l'euro-dollar. car je projetterai l'amplitude vers le bas. Et donc, au-delà des 112,50 et des 110, à terme, le risque, ce serait carrément de se replier ici en direction des 107 yens sur le taux de change USD-Yen. d'où l'importance des 116 yens qui peuvent être défendues un certain temps. Si un jour, on les brise, ces 116 yens, autant vous dire qu'il va falloir vendre toutes les résistances de ce marché. Il y aura un gros, gros potentiel. Donc celui-là, vraiment, je le surveille. Peut-être qu'on en reparlera en mars, en avril, je ne sais pas quand. Ou très vite, ce mois-ci. mais je le surveille tous les jours. Toutes les clôtures daily. Une cassure des 116 et dans toutes mes émissions, chaque jour, vous m'entendrez vous proposer des résistances pour accompagner le mouvement baissier à venir. Alors, ce raisonnement qui consiste à projeter l'amplitude d'une figure soit de creux, soit de sommet, c'est ce que j'applique aussi à l'euro-GBP. Que voici. Les marchés, début du mois de janvier, est sorti par le haut d'un énorme rounding bottom sur l'euro-GBP. On atteint à court terme une forte résistance à 0,7750. Donc, on temporise. Le marché a pris 300 pips depuis le signal d'achat. Mais moi, à terme, je suis plus ambitieux et pense que l'euro-GBP peut progresser au premier trimestre 2016 en direction des 0,80. Donc, il faut l'acheter sur support. entre 0,75 et 0,7590. Là, on ne peut pas l'acheter sous cette grosse résistance. Regardez ce que c'est. Regardez ce que c'est, 0,7750. On ne peut pas acheter l'euro-GBP sous résistance. Mais de manière générale, on ne peut pas acheter une tendance haussière sous résistance. La tendance haussière ne s'achète que sur support. Et oui, oui, les pull-backs interviennent régulièrement. Parfois, c'est une histoire, une question de patience. Donc, il faut attendre tranquillement. Un jour, on revient près d'un support, on peut s'exposer parce qu'on peut gérer son risque. Le trading, même dans les fortes tendances, est souvent, au-delà de l'analyse et des prix repérés à l'avance, une histoire de patience. L'euro-cadre. Je pense que là aussi, ce n'est pas terminé. On a dépassé les sommets de 2014, les sommets de 2015. On a un gros niveau à 1,55, 1,55,60. Un canal haussier. Moi, honnêtement, sur l'euro-cadre, 1,55, 1,55,60, ça se paye. Sauf qu'il faut que le marché revienne au contact du support. Et au moins de la partie basse du canal. Donc, là, on n'y est pas. Mais, hors de question de vendre pour jouer le retour au support. Ce n'est pas cette conception que j'ai de la tendance. Dans un marché qui monte, je ne m'intéresse qu'au support pour prendre la dynamique. Mais, j'exclus et je pense qu'il faut exclure ces stratégies qui consistent à profiter du rythme. Le retour sur support n'est pas garanti. Donc, cette stratégie de vente qui consiste à jouer le retour sur support peut être malmenée. Et par contre, dériver à plat pour tester la ligne de tendance ou revenir sur support, deux cas de figure pour acheter. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, pour les graphiques en données journalières, on va s'arrêter là. Je vais basculer sur l'intraday qui me permettra de répondre à vos questions et de couvrir tout de suite les paires majeures. Alors, un instant, je lance le chargement de ma disposition graphique qu'en intraday. Alors, pardon. Donc, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en intraday, je peux vous proposer ce graphique. l'idée, c'est quoi ? J'estime que vous avez donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a donc la BCE. Regardez l'impact qu'avait eu la BCE le 3 décembre. La dernière fois qu'elle s'est exprimée, on a monté de 1,05 à 1,10. Donc, il y a eu 500 pips de hausse lorsque la BCE a décidé de ne pas lancer un QE2. Donc, gardez ça à l'esprit. Lorsque la BCE a décidé de ne pas lancer de QE2, il y a eu 500 pips de hausse. Maintenant, que s'est-il passé ? Depuis 8 semaines, les marchés à action ont perdu 20%, le pétrole 20%. Tous les marchés à action reculent, même l'or qui est acheté pour son aspect reçu, alors que le dollar reste fort. Donc, que peut-il se passer, d'après vous, si aujourd'hui, la BCE déçoit à nouveau les attentes des investisseurs ? Peut-on avoir à nouveau 500 pips de hausse ? Si elle ne lance pas de QE2 ou si elle ne baisse pas ses taux, on peut avoir aujourd'hui une hausse et qui peut être importante. Forcément, si l'euro-dollar doit cet après-midi fortement monter, l'euro-GBP sera à 0,80 direct. Il cassera la résistance des 0,77-50. Et je préférais naturellement, si l'euro devait être fort cet après-midi, l'euro-GBP à l'achat que l'euro-dollar. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé un instant sur le taux de change euro-GBP. Rien ne garantit l'action de la BCE cet après-midi. La bonne surprise pour les marchés financiers serait le renforcement du volume monétaire du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. On parlerait de QE2. A l'époque, lorsque la Réserve fédérale des Etats-Unis augmentait les achats d'actifs, on parlait de QE1, QE2, QE3. C'est ce qui s'est passé avec la Réserve fédérale. Lorsqu'elle augmentait son volume, on changeait de phase. Donc, moi, sur l'euro-dollar, sur le plan de charti, je vous propose cette vue qui est hyper limpide, qui est celle de projeter le range 1,08-1,10. Si l'euro remonte aujourd'hui, on va à 1,12 et l'euro-GBP à 0,80. Ça, c'est si la BCE ne fait rien. 1,12 et 0,80. Si la BCE tergiverse, qu'on ne comprend pas son discours, on restera entre 1,08-1,10. Si la BCE baisse ses taux ou l'ancien QE2, on tombe à 1,06-90, 1,07, voire 1,06-50. Et l'euro-GBP reviendra à 0,75. Ce qui sera, je pense, 0,75, une bonne opportunité de prendre la tendance parce que le sterlin est aussi très faible. Donc voilà, c'est comme ça que malheureusement, je n'ai absolument pas la réponse sur ce que fera cet après-midi à la Banque Centrale Européenne. Alors n'oubliez pas quand même à 14h30 la publication du Filifed, l'indice de la Réserve Fédérale de Philadelphie, grosse région industrielle de l'Est des Etats-Unis. L'US-dollar-index du FXM reste haussier. Regardez, il est en train de réagir sur cette ligne de tendance haussière en données horaires. J'apprécie toujours les stratégies d'achat du CFD US-dollar-index parce que c'est propre, parce que c'est haussier et d'autre part, ça permet de ne pas trop se casser la tête avec la volatilité propre à l'euro, au yen, à l'AUD, au NZD ou au GBP. C'est certes plus cher qu'une paire de devises majeures, c'est un FED. C'est un CFD, c'est moins propre, je l'admets complètement. Et au moins, c'est plus limpide, techniquement parlant. L'US-dollar-index de FXM qui sera influencé cet après-midi par l'indice d'activité de la FED de Philadelphie au titre du mois de janvier, le consensus est pessimiste. Donc on verra. L'US-dollar-index qui a donné un signal d'achat plutôt de poursuite de la tendance haussière le 12 janvier dernier, lorsqu'il a dépassé les 12 200 points, qui était la ligne de coût de ce qui s'apparentait soit à un rounding bottom de continuation, soit à une tête épaule inversée. En l'état, lorsque je zoome en données horaires, je vous invite à surveiller ces canaux haussiers et cette configuration en triangle symétrique que j'ai tracée ici à l'aide des bougies en données horaires. Sur ce CFD, je reste donc haussier techniquement parlant au-dessus des 12 250 et j'envisage que ce marché soit capable de s'extraire par le haut de ce triangle et de monter vers 12 280 et 12 300. Alors, je vais répondre à vos questions dans l'ordre, chers auditeurs. Et je mets ce graphique H4 qui montre comment le DAX défend vaillamment ses plus bas de l'été dernier à 9 350 points. Notre ami le DAX qui surperforme du fait de sa composition sectorielle. vous n'avez pas dans le DAX un ArcelorMittal, vous n'avez pas dans le DAX un Technip, vous n'avez pas dans le DAX un Total, vous n'avez pas dans le DAX un Lafarge Holcim. Bon, par contre, vous avez du Continental, vous avez du Volkswagen, vous avez du Daimler-Chrysler, vous avez du Deutsche Bank, vous avez quand même dans le DAX des valeurs financières et industrielles qui souffrent. mais comme on note au DAX ce compartiment en matière première, il surperforme légèrement. Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour Fred. Question sur le NZD-CHF. Alors, le NZD-CHF, alors ce qui est intéressant avec votre question sur le NZD-CHF, c'est que c'est une paire de devises décorrélées de l'euro et du dollar. Ça a l'avantage de s'éloigner de la volatilité qui pourrait être aujourd'hui celle des marchés. NZD-CHF. Peut-on viser 72.40 ? Vous êtes certain de votre question ? 72.40 ? Alors, techniquement parlant, c'est baissier. Honnêtement, je le découvre avec vous le graphique, mais moi, vous connaissez ma façon d'être si vous avez écouté ma vidéo sur ma méthode d'analyse. Action des prix, momentum. Action des prix, on a cassé le support, figure de sommet. Le momentum ne diverge pas, accompagne les prix, ça reste baissier même si ça ralentit. Le risque, c'est de baisser vers 0.62, donc c'est baissier. GBP Yen. Alors, toujours baissier, toujours hautement baissier même. Hautement, hautement baissier, aucune contradiction de momentum. Si ce n'est, attention, peut-être, des lignes de tendance de long terme en phase d'approche. Mais, ces lignes de tendance ne sont qu'en phase d'approche. Laissez-moi aller la chercher proprement. Et en fait, on est en train de les malmener. Méfiez-vous, sur les graphiques de long terme, les lignes de tendance, n'utilisez pas l'échelle arithmétique, ça n'a pas de sens du fait des capitaux investis. Sur des graphiques de long terme, lorsque vous tracez une ligne de tendance qui va lier le prix de 5 avec celui de 100 ou 150, il faut que vous basculez sur l'échelle logarithmique. Vous faites un clic droit sur l'axe des ordonnées et vous faites échelle logarithmique. Comme ça, vous aurez un raisonnement en termes de capitaux, de pourcentage. Passer de 5 à 10, vous doublez. Passer de 150 à 155, vous ne doublez pas. Si vous restez en arithmétique, vous allez avoir le même écart sur l'axe des ordonnées, ce qui n'aura pas de sens. Jusqu'à preuve du contraire, l'OGBPN reste complètement baissier, même si la baisse ralentit, il n'y a pas de divergence particulière. Hier, on a fait une mèche basse, ça retombe. Le marché reste sous sa toute première résistance en cours de clôture à 166,70. C'est la toute première résistance. Ce qui serait un signal de rebond technique, c'est de dépasser les 166,70. Pour un moment, ce n'est pas le cas. Par contre, on a atteint les plus bas de février 2014. De manière générale, aujourd'hui, le positionnement lié au Yen dépendra directement de l'option que choisira de prendre la Banque Centrale Européenne. Celle du 3 décembre entretiendrait le renforcement du Yen, donc la chute des paires au Yen. Celle de la vision empirique, le Market Dependent, on réagit, on rassure les marchés, on engage un QE2, frais, baisser le Yen, rebondir les paires en Yen. Et à ce moment-là, le GBP Yen franchirait une résistance. Pour l'instant, techniquement parlant, ce n'est donc pas le cas. Ça reste baissier sous la toute première résistance à 166,70. GBPUSD. GBPUSD. Filerix qui nous partage un article sur le petit porteur chinois qui perdent leurs économies en bourse. Sachez que sur les places boursières chinoises, les traders particuliers, c'est 90% du volume de transactions qu'ils se font pulvériser par la dette de marge, un effet de levier massif, ils y laissent leur économie. Et le problème, c'est qu'un consommateur qui laisse sur les marchés son épargne financière n'est plus un consommateur sur lequel on peut se projeter pour la consommation de biens au courant. Et mécaniquement, ça n'aide pas les perspectives de croissance. Le problème des épargnants chinois, c'est qu'ils ont grillé une grosse partie de leur épargne financière à cause de la dette de marge, ce qui doit être une leçon pour nous. Déjà, sur les marchés financiers, on ne met pas la majeure partie de son épargne financière. Et cette partie qu'on investit sur les marchés financiers, on maîtrise la dette de marge, c'est-à-dire l'effet de levier. Ça reste cohérent avec les capitaux qui sont déposés sur son compte de trading. Ce que ne font pas les petits porteurs chinois et forcément, ça explique aussi la baisse des marchés à action chinois. Vous avez aussi un article que partage avec nous Phil et Rix intéressant à ce sujet. Alors, EuroGBP, GBPAUD, GBPUSD, tout un tas de questions auxquelles je vais répondre. Le GBPUSD reste une magnifique tendance baissière. Il n'y a rien à dire. C'est la perfection technique de la tendance baissière. Honnêtement, le GBPUSD, c'est le marché baissier. Impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range. On casse des supports, on fait des ranges, on casse des supports, on fait des ranges, on casse des supports. Et pire, 80% des traders particuliers chez FXM dans le monde achètent. Il y a vraiment tout pour que ça baisse. Première résistance, 1,40 de 36. Et la cible que suggère l'analyse technique, c'est 1,40 dollars. Alors, je continue à répondre à vos questions. Question sur l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD reste sous pression parce qu'il est lié à la force du dollar américain et aussi à la dévaluation de la devie chinoise. Première résistance, 0,6940, 50 dollars. Donc, on reste en dessous, ça reste baissier. Le GBP-AUD. Alors, le GBP-AUD. La difficulté avec le GBP-AUD, c'est que c'est la confrontation de deux devises faibles, mais ce que nous dit l'analyse technique, c'est que c'est baissier. Donc, la livre sterling est encore plus faible que le dollar australien. Ce qui, moi, me conforte beaucoup dans les stratégies d'achat de l'euro-GBP ou de vente du GBP-yen. Le fait de voir la livre sterling encore plus faible que des dollars qui souffrent de la chute des devises émergentes, cela fait de la livre sterling la devise européenne la plus faible du moment et, jusqu'à preuve du contraire, c'est quelque chose qui peut se poursuivre. Donc, c'est baissier, le GBP-AUD, pour l'instant, toujours dans un canal de baisse. Alors, y a-t-il une ETEI sur le DAX en H1 ? Il y a un support majeur à 9350 et il y a éventuellement H1, oui, une ETEI, donc, il faudrait dépasser la ligne de coup à 9470 pour, peut-être, remonter à 9600. mais bon, c'est, enfin, du chartisme en horaire avant la BCE, voilà, permettez-moi de prendre un peu de recul. Pour l'instant, on stabilise sur 9350 et c'est tout ce que l'on peut dire. Le 4 Yen, toujours baissier, première résistance, 81,56. Et alors, on est un peu éloigné quand même de cette ligne de tendance baissière, mais voilà, on est toujours sous la première résistance. C'est tout, c'est tout ce que je peux dire. USDCAD. Alors, l'USDCAD revient sur un support à 1,4420. C'est un support, c'est pas le meilleur des supports parce qu'il est très éloigné des lignes de tendance et qu'hier, quand même, la Banque Centrale du Canada a renforcé le dollar canadien. Après, c'est vrai que si la BCE déçoit le marché, ça peut entretenir la baisse du pétrole. C'est un support, 1,4420. Je comprends qu'éventuellement, un trader puisse vouloir acheter 1,4420. Si vous prenez cette décision de vous exposer pas trop en termes de capitaux et surtout, mettez le stop sous 1,44. Voilà. C'est un support intermédiaire donc qui dit support intermédiaire dit exposition intermédiaire parce que le vrai niveau d'entrée serait cette ligne de tendance et que ça passe plus bas. Mais c'est un support. Le NZD Yen. c'est complètement baissier forcément. je vais juste moi action des prix momentum toujours le même réflexe c'est baissier les deux donc ça converge. Maintenant si je passe en intraday on continue de reculer mais dans quelque chose à faible pente on peut tracer ce canal qui est plus une structure élargie qu'autre chose mais voilà on a ce canal de baisse l'idée c'est d'attraper les tests en haut là on est un peu en plein milieu donc je vais avoir du mal à m'exprimer au niveau actuel des cours mais ça reste sous préchiant de toute façon. Alors visiteur le CAD Yen s'il te plaît Vincent alors le CAD Yen c'est parti alors le CAD Yen j'en ai parlé tout à l'heure première résistance 81.50 moi ce qui m'intéresserait vraiment c'est cette ligne de tendance mais pour l'instant on fait un range sous la première résistance donc ça peut se vendre 81.50 si on teste la résistance méfiez-vous aujourd'hui quand même des devises corrélées au risque à savoir le Yen et le CAD le CAD les anticipations de consommation du pétrole le Yen la version au risque et son aspect refuge il y aura un impact en fonction de la décision que prendra la BCO j'aurais tendance à être très observateur cet après-midi comprendre et ensuite se reprojeter sur plusieurs semaines de stratégie de trading probablement la solution la plus sage et qui derrière renforcera les probabilités de réussite parce qu'on comprendra en fait à quoi on doit s'attendre après je pourrais me comporter différemment vous dire il faut acheter l'euro dollar elle va dire ça c'est certain il faut y aller mais ça ne serait pas sérieux donc je ne ferai pas ça voilà écoutez j'ai répondu à toutes vos questions merci d'en avoir posé vous retrouvez Sylvain à 13h pour le 13h des debt traders et quant à moi à 14h15 précise pour se préparer à la conférence de presse de Mario Draghi à 14h15 je vous ferai un topo sur ce que la BCE aura décidé sur ses taux à 13h45 donc je vous rappellerai tous les taux de la BCE et tranquillement on se préparera pour le début de la conférence de presse et je n'oublierai pas de suivre le Filifed qui sera aussi publié à 14h30 d'ici là bon appétit et à tout à l'heure